C'est un peu que j'aille mûcher. C'est un peu. T'as une seconde. T'as une seconde. Ok, vous l'avez entendu, c'est le signal de départ, messieurs. Malheureusement, on peut pas mettre le jingle encore, c'est ça que j'essayais de faire aujourd'hui. Mettre le jingle avant que ça parte, fait qu'on aurait pas chaud de demander à Pierre qu'il le fasse. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, c'est le début de la saison 11. Et toute cette saison va vous sembler comme un party de fin de saison parce que c'est une formule complètement déjantée. Et oui, je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF. Oh, salut Simon. Salut GF, ça va bien? Qu'est-ce qu'il se passe là? Il y a beaucoup de monde là tout d'un coup là. C'est intime hein? On est sur beaucoup de monde ou il n'y a pas beaucoup de monde? Ben oui, ben oui. Moi je suis là. Oh, il y a des surprises. Oh shit, surprises, des surprises. On entend des voix, c'est qui ces gens-là? Ils sont dans nos oreilles. C'est Steve du Temple du Meeple. Tout, 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 tout. Steve du Temple du Meeple. Officiellement Balado Ludique. Ensuite, nous avons... Nous avons Antoine Lefebvre. Oh, Antoine Lefebvre. C'est quoi son titre? On le sait pas. Auteur, l'auteur sur la scène, l'auteur de la scène. Il est co-administrateur de la page Création Jeux de Société. Auteur avec les cheveux dans le vent et le vent dans les voiles. Et oui, une référence maintenant au Québec dans la création de Jeux de Société. Officiellement. Balado Ludique. Attention, la tête ne me passera plus dans la porte. C'est déjà le cas. C'est parfait. Et bien entendu, il y a deux autres invités qu'on vous a pas encore... Ben, deux autres invités. Non, c'est pas des invités. C'est des gens qui font maintenant officiellement partie de la grande famille Balado Ludique. On vous racontera tout ça en détail. Mais là, c'est le teaser. Profitez-en. Profitez-en. Pensez-vous que ça avait coupé? Bien entendu, nous avons un rescapé d'une autre équipe. Monsieur Vincent Tatao de l'École du Jeu. Officiellement Balado Ludique. Mais il a quitté l'École du Jeu. Ah, hey. On était en train de faire de la fausse promo? Es-tu là, Vincent? Déjà un premier scandale, puis il n'est même pas encore là. Wow. C'est un teaser, hein? Ben oui, c'est ça. Il a dit, cette année, j'attaque tout. C'est ça qu'il a dit dans le chat, hein? En tout cas, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Eh bien, ça ne serait pas Balado Ludique sans... Puis, 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 puis. Sept Zendor historiens du Jeu. Le seul et unique que Pierre Poisson marquille. Oui, oui, c'est ça. Oh, il est magnifique. Eh bien, c'est effectivement... Alors, vous pouvez voir, on se prépare à faire toute une saison. On peut-tu vraiment leur en dire plus? Là, on regardait justement le plan de match. Pierre s'est inscrit dans aucun épisode encore. Non, il faut toujours garder la surprise, évidemment. Non, c'est ça. Vincent non plus. Je ne sais même pas s'il va être là pour de vrai, en fait, Vincent. Je ne sais pas s'il va venir. Ah, c'est une rumeur. Sinon. Oui, c'est ça. On a Steve, GF et moi-même qui allons partager l'animation un peu. 9 juin, c'est la diffusion de l'épisode 10, Party fin de saison. Fait que, je sais, êtes-vous tous corrects avec la formule actuelle? Oui, ça me va. Ça va être super le fun. Mais de quoi qu'on va parler? Bien là, ça, ça va dépendre des chroniqueurs. De quoi, toi, tu vas parler, Antoine? Oh, moi, écoute, on va faire dans le scandale, ça, c'est sûr. Tu sais, moi, je dis que j'étais le woke du jeu de société, fait que c'est sûr qu'on va peut-être parler. C'est vrai, c'est ce que tu as senti. Bien oui. Fait que, on va-tu parler de sujets chauds? Est-ce qu'on va parler de design de jeu? Peut-être un petit peu aussi, évidemment, étant donné que c'est plus mon dada. Oui, puis ça, c'est chaud ou c'est d'autres choses, tu veux dire, les sujets chauds? Ah, c'est d'autres choses, les sujets chauds. Et toi, Steve, tu vas nous parler de quoi cette année? Je vais parler des gueugusses qu'on retrouve dans le jeu de société, tu sais, genre une tour à cume. Qu'est-ce que c'est ça? À quoi ça sert? D'où ça vient? Ah, les toys, les sex toys! Exactement. Oh, ça va être intéressant, ça, bien hâte. Et toi, Jeff, tu vas nous parler de quoi en particulier? Bien, moi, j'ai choisi de parler d'éditeurs de jeux. Donc, faire un survol. Méconique va être axé sur un éditeur en particulier. Faire un survol des jeux qu'ils ont édités, puis de leur ligne directrice. Puis, de discuter un peu des jeux de cet éditeur-là ensemble. Comme ça, on va pouvoir découvrir un peu plus les éditeurs qui se cachent derrière nos jeux préférés. Ah, tu as-tu demandé de faire des petits tops, des petits tops des jeux de ces éditeurs-là? On pourrait checker ça aussi, je ne sais pas. Ça m'a donné le goût de checker un éditeur et faire le... C'est sûr que je vais parler des tops de jeux BGG, puis dans le fond, on va en parler des jeux qu'on a préférés de cet éditeur-là. Est-ce qu'on va faire des tops 5? On verra, mais c'est sûr qu'on va... On fait toujours des petits tops à quelque part dans nos émissions. Est-ce qu'on va parler d'éditeurs québécois? Des éditeurs québécois? Ouais, ça reste à voir. Ça reste à voir. Ça existe? Ben oui, ça existe. Wow, wow, wow. Ça, c'est choquant. Déjà, la saison n'a pas commencé. Les gens se pointent. On va grandir la famille de baladoludiques. On va rendre ce podcast absolument choquant. On va avoir des poursuites. Faites attention, les gars. C'est une corde glissante, le monde des podcasts. Les couteaux volent bas. Monsieur, il y a Vincent qui va être là. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Vincent, ouais, c'est ça. Y a-tu une autre personne qu'on pourrait rajouter? Il me semble qu'il manque comme de... Il manque de femmes, hein? Non, j'allais dire de gars blanc hétérosexuel, mais bon. Effectivement, on va peut-être aller se poigner quelques invités. On fera un épisode spécial pour... Comment ils appellent ça déjà? La journée de la femme? J'ai vu ça passer sur Facebook l'autre jour. Et ouais, ça, c'était choquant. Donc, je suis survolté aujourd'hui. Ça fait quand même longtemps qu'on n'est pas là. Et là, Pierre, toi, t'es là. Tu prépares tes sujets. De quoi, toi, tu vas nous parler, Pierre? Ah, ben moi, en fait, je vais simplement compléter Quintupley. Mais je vais probablement compléter GIF, je pense, pas mal plus que les autres. Puisque s'ils parlent d'éditeurs, moi, je vais parler des auteurs. Ah, ben oui, c'est toujours un bon sujet. On sait que tu prépares des chroniques spéciales sur plein d'auteurs d'ici. Alors, on s'embarque vraiment pour toute une aventure. On va essayer de justement pas trop être choquant, d'être quand même gentil, de parler du jeu aussi, de jeu. On est rendu un grand groupe. C'est vraiment excitant de voir ça. J'espère que vous êtes là, que vous êtes contents. Les Patreons, merci beaucoup d'être encore là. Maintenant, vous connaissez le truc. Si vous voulez rejoindre Balado Ludique en tant que chroniqueur, et bien, vous avez cherché à donner notre Patreon. C'est la première étape pour être invité au micro. Je t'ai d'ailleurs à remercier Steve, qui est la personne qui a permis à Balado Ludique de grandir comme ça. Et on peut dire que c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup, Steve. Je trouve que ma vie manquait de Balado Ludique. C'est aussi... Oui, c'est ça. Le gars était trop motivé là. Il me semble que ça manque. OK, on va le faire. C'est la meilleure technique pour avoir. Il m'en manque, je vais la refaire. Je vais m'investir. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Et là, la question que plusieurs personnes m'ont posée en privé, est-ce qu'il y aura un épisode des Poké Games cette saison-ci? C'est sûr que personne ne t'a posé ça comme question. Il y a au moins une personne qui m'en a parlé. Effectivement, il y a peu de gens qui m'en ont parlé. Mais je pense que là, avec tout le grand groupe qu'on est là, on est dû pour un nouveau concept un peu éclaté à la Poké Game. Peut-être pas exactement Poké Game ni... Mais un genre de truc de jeu de rôle semi-scripté. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça, non? Il y a quelque chose à faire. En effet, en même temps, il aurait fallu... On repousse notre épisode final quand même depuis un petit moment. Puis avec ce grand groupe-là, ça ferait un épisode parfait pour une grande finale. Effectivement, il faut juste l'écrire. Tu pourrais donc enfin jouer mon propre rôle? Non, non, ça c'est illégal de jouer son propre rôle. Il faut que tu joues le rôle de quelqu'un d'autre. Peut-être le rôle du ludologue, il me semble que tu l'aurais. Non, ça serait pas pire. Ben, c'est ça, un teaser. C'est la première fois qu'on fait un teaser aussi massif. Je sais même pas si ça fait combien de temps qu'on enregistre. Ça doit faire au moins une heure et demie. Je suis déjà tanné, ça va bien. Ouais, ouais, non, c'est de l'estis de merde, en fait. Désolé, tout le monde. On va attendre un mois de plus avant de lancer la saison, histoire de se roder un peu. Donc, nous sommes le 31 mars aujourd'hui. Et à partir de la semaine prochaine, donc pendant 10 semaines consécutives à 11h11 le jeudi, votre rendez-vous ludique, balado ludique. On salue tout le monde en France, d'ailleurs. J'espère que vous pensez encore à nous. On est tellement contents de pouvoir vous parler à travers notre micro. Et là, on se fera pas de cachette. À Cannes, cette année 2023. À Cannes 2023. On va être là, c'est sûr. C'est sûr qu'on va être là, hein? Oui. Faut qu'il paye mon billet. Eh bien, je pense que... Pierre? Oui, qu'est-ce que... Comment on s'arrange pour ça? Ben, je sais pas. Il faudrait probablement qu'on en discute, parce que là, on n'a pas pensé à ça. Mais t'as pas dit que... Le Patreon, oui, ben oui, c'est vrai. C'est vrai. On y va en bateau. En fait, on proche à envoyer quelques morceaux de corps de chacun. En chaloupe. En chaloupe. OK, on part maintenant. On enregistre la saison dans la chaloupe. Et c'est parti. Fait que oui, on va parler de jeu. Et ben, je vous souhaite une... Très bonne journée à tous. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bonne saison tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada